Révelé sur le tard au grand public avec le beau film de Mian Sen Love, le père de mes enfants, Luido de Lang Zang n'en avait pas moins derrière lui une déjà longue filmographie avec de grands cinéastes. Retour sur une carrière en compagnie de Guillemette Odossino, journaliste à Télérama et de la cinéaste Mian Sen Love. Luido, ce sont les femmes qui en parlent le mieux. Il existe depuis longtemps dans le paysage des comédiens. Il a fait beaucoup de scènes. Au cinéma, il a été présent, mais comme ça, par petits bouts, même de temps en temps, même des apparitions. Mais toujours chez des cinéastes quand même intéressants, Chabrol, Jaco, Giannely, enfin des choses, voilà. Mais toujours comme ça, pouf, à ne que, mais on le voit à peine, deux secondes, comme ça, dans un plan caché derrière Juliette Binoche. Oui, oui, tu tiens ça, oui, évidemment. La fin de l'histoire, chez Heidegger, la fin de l'histoire, chez Weininger. La fin de l'histoire, chez Baudrillard, chez Hitler. On semble de toute façon, c'est quelqu'un qui est dans le milieu, mais de manière un peu dandy. Il y a aussi un côté un petit peu, il y a une certaine morgue dans tous ses rôles, une espèce comme ça, même de pointe de condescendance. Il joue des rôles, la plupart du temps, odieux. Et surtout, il ose ne pas être immédiatement sympathique. Bon, on va pas tortiller des plombes. Ça caille, hein. C'est quand même rare, dans le cinéma, justement, ce côté, cette distance suffisante qui fait que c'est pas, comment dire, ce serait presque vulgaire d'être séduisant du premier coup. Voilà, il n'est pas là pour séduire, il a autre chose à faire. Il y a ça, mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres choses aussi. Et peut-être que c'est à la fois ce qui lui a permis d'avoir beaucoup de rôles dans plein de films, mais en même temps, peut-être que c'est ce qu'il a handicapé, dans le sens où trop de personnes n'ont pas voulu le sortir de ce rôle-là, alors que c'est avant tout un grand comédien, quoi. Donc moi, ça a été la conjonction, tout ça, le fait que c'était un comédien que j'admirais, que j'aimais beaucoup, et en même temps qu'il avait le type de présence, le type d'élégance très particulier que je cherchais pour ce personnage. Ce sont des personnalités du cinéma très respectées en Corée, ils sont habitués à certains standings. Vous ne pouvez pas les loger dans des conventions pareilles. Premier rôle, soudainement, alors, dans un petit film d'auteur, mais qui fait beaucoup de bruit, donc soudainement, effectivement, il existe, et en plus, dans un rôle très fort, bon, hommage à Hubert Balzan qui s'est suicidé, etc. Qu'est-ce qui se passera, Grégoire, si d'abord que vous lâchent ? Je sais pas. Peut-être que je me jetterai par la fenêtre. À partir du moment où j'ai pensé à lui, ça n'a plus été possible pour moi d'imaginer quelqu'un d'autre dans le rôle, et effectivement, j'ai été de plus en plus sûre qu'il n'y avait absolument que lui en France, et je continue de le penser, qu'il pouvait interpréter ce personnage. C'est quelqu'un qui souvent rechigne ou proteste par rapport aux indications qu'on lui fait, mais qui, finalement, finit toujours par les intégrer. Oh, il se fuit de nous, là ! Peut-être aussi, c'est une manière de tester, d'être sûr, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux ? Est-ce que t'en es sûr ? Pourquoi tu veux ça ? Etc. Et puis, s'il sent que c'est solide, enfin, que c'est pas gratuit, que c'est pas... Il y va. On peut encore fumer ici ou pas ? Il y a deux personnes qui ont le droit de fumer dans ce bureau, le directeur de la banque et toi. Il y a une énorme marge de travail possible avec lui, et c'est ça, c'est une des choses qui rendent... Enfin, qui ont rendu sur... J'ai fait qu'un film avec lui, mais sur le père de mes enfants, la collaboration, enfin, particulièrement fructueuse, quoi. Si 2009 fut l'année de son éclosion sur grand écran avec le film de My Hands and Love, en 2011, Louis Doe de L'Ingzin était à l'affiche de pas moins de 4 longs-métrages présentés de toutes sélections confondues au Festival de Cannes. Et donc, à Cannes, paf, 4 rôles, 4 seconds rôles, mais dans des films quand même... Toujours des films qui ont de la classe, en plus. Il a un nez, il se gourde jamais, il trouve toujours les bons films, etc. Donc, dans le bon hélo, il fait un genre de Gustave Courbet, un client du bordel qui est obsédé par le sexe des femmes. Tu sais que les hommes ne regardent jamais assez à l'intérieur du sexe des femmes. Il n'est jamais vraiment agréable dans ses rôles et en même temps fondamentalement séduisant. C'est le type odieux ou en tout cas visqueux. Dans le My When, il joue quand même un pédophile qui viole sa propre fille. Dis-moi, tu crois vraiment que les Anglais vont payer en échange de ça ? Elle vivra. Ça vaudrait mieux pour toi. Allez, enfermé là dans sa chambre. Allez ! On a vraiment envie qu'il nous regarde avec des dents, ce type-là. On a envie de le voir, enfin moi j'ai envie de le voir dans des rôles de personnages sympathiques. Il nous serait agréable, Louis Do, que ton divertissement dans le milieu du cinéma soit de plus en plus important et que du coup, nous te voyons plus souvent à l'écran. Je ne sais pas si c'est un alexandrin, mais j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que c'est un alexandrin.